Bonjour à tous et bienvenue pour le quart d'heure US, la seconde émission quotidienne de CMC Markets qui débute à 15h45. Je suis Nicolas Chéron, stratégiste pour vous servir. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 26 janvier 2017. Et le titre du jour concerne les indices. C'est une pause légitime. En effet, les indices ont connu trois séances consécutives de forte hausse, notamment le Dow Jones ou encore le DAX. Les indices sortaient de ranges dans lesquelles ils ont évolué pendant cinq semaines aux États-Unis, pour le S&P 500 et pour le Dow Jones. Suite aux cassures des résistances, nous avons assisté à des prises en main des acheteurs et à des accélérations haussières. Et hormis le fait que nous sommes surachetés un petit peu à court terme, il faut laisser le temps au temps à un mouvement haussier de se développer. Et généralement, quand on assiste à deux, trois, quatre séances de hausse, c'est bien lorsque les indicateurs sont surachetés en données horaires, on a tendance à consolider. Alors c'est un peu plus facile de trouver des résistances sur les indices européens que sur les indices américains, puisque les indices américains, eux, sont sur de nouveaux records historiques. Donc il n'y a pas de résistance technique, si ce n'est des seuils psychologiques. Concernant le CAC, notamment en Europe, il était assez évident de noter la zone des 4 900 points très travaillée en début d'année, qui était un objectif technique haussier qui a été atteint ce matin et donc sous lequel les acheteurs prennent des bénéfices. Malgré tout, le VIX reste bas, le pétrole remonte, les indices consolident. Nous restons dans un marché globalement haussier et complaisant. Et à la suite de la consolidation en cours, il n'est pas dit que la tendance ne reprenne pas ses droits et que l'on continue de grimper. Donc voilà, il faut laisser le temps au temps. On a eu des tests positifs de support. On est reparti à pleine vitesse vers les plus hauts annuels et historiques sur certains indices. On les a cassés, on a accéléré. Et là, on fait une petite pause, sachant qu'on est aujourd'hui jeudi et que demain, on aura en macroéconomie le PIB américain, qui sera un catalyseur de poids, je pense, pour les indices. Et c'est peut-être d'ailleurs ce qui engendre des spéculations à la hausse sur le dollar ce jour. En effet, c'est la quatrième séance d'affilée que le dollar travaille la zone des 100 points sur le dollar index, dont je vous ai beaucoup parlé ces dernières séances, une zone que l'on avait travaillé les 5, 6 et 8 décembre dernier. Or, les acheteurs semblent bel et bien présents et tentent de reprendre la main sur le dollar index. Et si cela venait à se confirmer, eh bien, bien évidemment, l'euro-dollar, la livre-dollar, l'or qui est coté en dollars, pourrait en pâtir et se retourner. D'ailleurs, c'est déjà le cas sur l'or. On va voir ça dans quelques instants. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent en cours de route pour cette émission. Je salue également tous ceux qui nous regardent sur YouTube. Avant toute chose, voici un avertissement concernant le caractère purement informatif de cette présentation. Je vous invite à en prendre note. Vous pouvez utiliser les fonctions de chat et de questions-réponses en haut de votre écran pour converser avec moi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster dès maintenant. Nous allons voir les mouvements journaliers, mais également intraday en Europe et aux États-Unis. Nous allons voir les statistiques et le chiffre du jour. Nous allons voir les actualités aux États-Unis et le palmarès action en clôture hier. Et comme je viens de vous le dire, je répondrai à vos éventuelles questions. Alors, le Dow Jones Industrial Average a enregistré un nouveau record annuel et historique à 20 135 points hier. Vous l'aurez compris, le Dow Jones est haussier dans toutes les unités de temps qui soient, c'est-à-dire de l'unité de temps annuelle à l'unité de temps horaire. Il n'y a absolument aucune ombre au tableau pour l'instant, aucune divergence, aucun signal baissier. Néanmoins, si on veut définir un seuil sous lequel la tendance pourrait changer, eh bien, on surveillera les 20 000 points anciennes résistances devenues supports théoriques. Donc, tant qu'on est au-dessus des 20 000 points, c'est haussier. Si on venait à repasser dessous, là, il convient d'être un petit peu plus neutre. Le DAX consolide autour des 11 850 points. Il est haussier, mais suracheté en données horaires. C'est ce que je vous disais en introduction. Il est passé très rapidement de sa zone de support, les 11 400, 11 500 points, à la zone des 11 850 points. Pour trouver cette zone de résistance, il faut remonter en 2015. Nous avions vu hier qu'en cas de cassure des 11 700, pour aller chercher les 11 840, on y a été très vite. On les a même dépassés, puisqu'on a fait une petite pointe haussière à proximité des 11 900 points. Il est donc légitime, après avoir cassé une résistance et atteint la suivante, et même après avoir fait un excès au-dessus de cette dernière, que certains acheteurs prennent des bénéfices à court terme, en attendant notamment la fin de semaine et le PIB américain, comme je vous le disais il y a quelques instants. Le 440 consolide sous la résistance identifiée ce matin à 4 900 points. Ce n'est pas pour rien que c'était le titre de la matinale, le seuil des 4 900 points atteints. Je voulais donc vous signifier par là qu'après avoir noté un test positif des 4 800 points, après que les acheteurs aient pris la main sur les 4 820 points, après que nous ayons assisté à un gap haussier sur les 4 860 points, qui signifiait que les acheteurs pouvaient reprendre, voire accélérer, eh bien nous avons atteint les 4 900 points. On est passé d'un support à une résistance, il est donc tout à fait légitime que certains opérateurs prennent des bénéfices, et bien évidemment seule une cassure du support des 4 800 points viendrait éventuellement changer la donne. Le VIX se stabilise sur ses plus bas mensuels et annuels à 12,65 points. Il est sur des plus bas de 30 ans. Il nous dit que les marchés sont très peu volatiles, peu stressés, complaisants globalement. Et tant que le VIX ne décale pas à la hausse, eh bien les marchés, les opérateurs, donc continuent de garder confiance et potentiellement de viser plus haut sur les indices. Ils sont d'ailleurs aidés par les cours du pétrole, puisque les cours du pétrole WTI retrouvent les 53,50. On est à à peine 2% des plus hauts annuels et donc d'une zone de résistance clé. Les cours du pétrole continuent de grimper et de soutenir le secteur énergétique, alors même que les stocks de pétrole étaient élevés hier. Et la raison, je l'ai expliqué dans la matinale, c'est le fait que le plus grand producteur de pétrole au monde, l'Arabie Saoudite, a effectivement réduit sa production comme elle l'avait promis. Quadruple test positif des 100 points sur le dollar index. Donc le dollar index, comme je vous le disais, est revenu sur ses plus bas du mois de décembre, sur lesquels il avait pris appui avant de partir vers des plus hauts de 14 ans, qu'on a atteint en début d'année 2017 à 103,5 points. On a fait des tests lundi, mardi, mercredi et encore ce matin. Le support tient, les acheteurs enfoncent le clou puisqu'on est à 100,40. L'USD Yen, du coup, profite de ce redémarrage haussier du dollar, ce qui devrait d'ailleurs profiter au Nikkei. Et l'euro repart à la baisse et échoue, elle est bien, sous la zone des 1,0750, 1,0770. Donc voilà, à confirmer par la suite. Pour l'instant, nous avons des velléités haussières sur le dollar et donc baissières sur l'USD Yen, l'euro et l'or. Si le dollar venait à se renforcer vendredi grâce au PIB américain, un point bas potentiel pourrait avoir été atteint sur la devise américaine. Du coup, cassure de la ligne de coût du double top identifié sur l'or à 1,196 dollars. Hier, je vous ai dit qu'on avait fait un double échec sous 1,220 dollars. Pour qu'un double échec se transforme en double top, il faut casser la ligne de coût. La ligne de coût, nous l'avions identifiée à 1,195, 1,96 dollars. Elle a été cassée aujourd'hui. On est à 1,189 dollars et on a l'impression donc ici que le trend haussier, la tendance haussière de ces dernières semaines sur l'or a cassé. On est désormais nœud, voire baissier en données journalières et 4 heures. Donc si le dollar venait à se renforcer vendredi, bien évidemment, l'or pourrait reprendre sa tendance baissière de fond. Attention, bien évidemment, si le PIB de vendredi désappointe les opérateurs et refait chuter le dollar index, auquel cas, on continuera d'attendre un message clair. Et puis je vous parlais du jus d'orange hier, qui a fait une réaction positive à 1,60 dollars par livre. En effet, le jus d'orange avait retracé à la baisse un mouvement haussier très important qui avait eu lieu entre le 28 avril dernier et le mois d'octobre dernier, donc en 2016. On a consolidé par la suite, pendant plusieurs semaines, pour revenir se poser sur ce seuil des 1,6 dollars par livre. On a testé ce seuil en début de semaine et on l'a retesté positivement ce jour. Donc nous avons ici un double creux et qui pourrait se suivre d'un double bottom. Et pour ce faire, il faudra casser encore une fois la ligne de coût, c'est-à-dire les plus hauts des séances précédentes. Dans les meilleures et les moins bonnes performances de l'Eurostock 50, enfin du vert pour Nokia, qui profite des résultats d'Erikson moins mauvais qu'attendus. Vous n'êtes pas sans savoir qu'Erikson, Nokia sont des titres délaissés dans un secteur délaissé lui aussi assez complexe. Et donc ici, Nokia réussit enfin à rebondir après avoir baissé depuis le début de l'année grâce à des résultats moins mauvais de son concurrent. On retrouve aussi toujours des bancaires en hausse avec Deutsche Bank qui a validé la cassure de la résistance de ces dernières semaines à 18,50 euros. Et vous voyez qu'elle est pratiquement désormais à 20 euros. Sanofi gagne 1%. Alors on en avait parlé il y a un mois, deux mois. En fait, Sanofi et Johnson & Johnson se battaient pour acheter Actelion, une société suisse. Et Johnson & Johnson a effectivement acheté Actelion ce jour. Donc Sanofi gagne 1% parce que les spéculations sur le fait que Sanofi puisse racheter Actelion se sont évaporées. Et jusqu'ici, Sanofi avait été sous pression à chaque fois que son équipe dirigeante avait parlé du rachat d'Actelion, les opérateurs pensant peut-être que le titre était trop cher ou ne voyant pas assez de synergie. On notera aussi dans les hausses du jour Essilor. Essilor, j'en parlais hier dans mon émission. J'en parlais hier aussi sur BFM. Essilor est un titre qui, il y a 10 jours, 11 jours, donc c'était le lundi 16 janvier. Essilor, le spécialiste des verres de contact, des verres optiques, a fusionné avec Luxottica qui fait des montures en Italie pour créer un géant dans ce domaine. Et le titre Essilor avait gagné 15% en séance. Il avait touché les 122 euros. Et hier, je vous expliquais qu'il était en train de revenir sur la zone des 105 euros après avoir perdu 17% très rapidement. Et alors que les indices repartaient à la hausse, il convenait peut-être de jeter un oeil sur ce titre. Eh bien voilà, il est passé au-dessus des 108 euros ce jour et sera à suivre, je pense, dans les séances à venir. Côté statistiques, le nombre d'actifs américains effectuant une première demande d'allocation chômage a augmenté la semaine dernière mais reste à un niveau historiquement bas. Les demandes d'allocation chômage ont augmenté à 259 000 au 21 janvier alors que le consensus attendait 246 000. Et les inventaires des grossistes aux USA ont augmenté de 1% alors que le consensus attendait 0,9%. Malgré ces deux chiffres inférieurs aux attentes, le dollar index monte. C'est la raison pour laquelle je trouve cette configuration intéressante. D'une part, nous avons un quadruple test des 100 points sur le dollar index. D'autre part, nous avons une devise américaine qui se reprend malgré des chiffres inférieurs aux attentes. Le scénario selon lequel les opérateurs se placent à la hausse ce jour avant le PIB américain me semble donc prendre de l'importance. Et le chiffre du jour, c'est 30. Et 30, c'est le nombre de milliards que Johnson & Johnson va débourser pour acheter la société suisse Actelion dont je vous parlais il y a quelques instants. Actelion gagne 20% ce jour. Et puis pour finir, les entreprises aux Etats-Unis. On est toujours dans le bal des publications de résultats. AT&T a vu son bénéfice net chuter de 40% au quatrième trimestre à 2,4 milliards de dollars, soit 39 cents par action. C'est conforme aux attentes. Ford a publié des revenus au quatrième trimestre à 38,7 milliards de dollars, soit plus que les 35 milliards qu'attendait le consensus FAC7. Donc là, c'est quand même assez hallucinant quand même de voir que Ford bat de plus de 10% le consensus sur le chiffre d'affaires. Le problème, c'est que l'entreprise perd tout de même de l'argent. Elle perd 0,8 milliard de dollars sur la période. C'est quand même assez difficile. L'industrie automobile, les chiffres d'affaires ne font que croître, mais les résultats pour certaines entreprises restent négatifs. Et en plus, les ventes de voitures dépendent de la capacité des particuliers à pouvoir emprunter. On sait qu'aux États-Unis, énormément de voitures sont achetées à crédit. Donc il ne faudrait pas que le crédit se contracte ou que les particuliers arrêtent de dépenser parce que là, tout de suite, les résultats de sociétés comme Ford pourraient vaciller très rapidement. Qualcomm, dont on a parlé récemment à plusieurs reprises, déçoit avec une baisse de 54% à 682 millions de dollars de son bénéfice net impacté par des provisions liées à des amendes récentes, notamment à une situation monopolistique en Corée. Donc voilà, Qualcomm a mis de côté des provisions et c'est ce qui impacte son bénéfice net. Enfin, Caterpillar déçoit sur son bénéfice, ce qui peut arriver, mais là, la société déçoit également sur ses prévisions 2017. Ça, ça pourrait effrayer les investisseurs donc à suivre ce jour. Dans les meilleures et les moins bonnes performances du S&P 500 hier, on retrouve Seagate, dont je vous avais parlé, le spécialiste des disques durs qui a gagné 14%. C'est une belle performance pour ce titre. Par contre, petit bémol, le titre a ouvert à 42 dollars et est monté jusqu'à 46 dollars et a terminé la séance pratiquement sur ses plus bas du jour. C'est-à-dire que pratiquement en hausse de 25% au plus haut du jour, des opérateurs ont décidé de prendre des bénéfices assez fortement, ce qui fait qu'on a une mèche haute sur ce titre qui invite tout de même à la prudence. On retrouve en seconde position Rockwell Automation, spécialiste des solutions web et logiciels, qui gagne 7% et qui inscrivait ainsi un nouveau plus haut de 10 ans. Et puis dans les baisses, on retrouve Textron qui chute de 5,37% suite au rachat de Arctic avec une prime de 40%. Peut-être qu'ici, le titre Textron est donc sanctionné par les opérateurs, les investisseurs. Parce qu'ils rachètent une société, donc ici, Arctic, avec une prime de 40%. Et lorsque les primes sont si importantes, eh bien parfois, les actionnaires sont mécontents. Voilà, donc vous l'aurez compris, on a parlé de hausse jusqu'ici. Et depuis ce matin, on parle de consolidation dans la hausse, de pause, de prise de bénéfices légitimes. Les indices sont toujours aussi à moyen terme et en swing, c'est-à-dire en données journalières, mais en données horaires, ils consolident après avoir été surachetés. Sur le marché actions, il y a toujours des fusions acquisitions, des résultats d'entreprises, des changements de notation actions par les brokers et les cabinets d'analystes. Et ça, ça rythme les marchés. Vous noterez que certaines tendances haussières continuent de perdurer, que ce soit sur les semi-conducteurs, que ce soit sur l'automobile, que ce soit sur les bancaires et ce, jusque nouvel ordre. Enfin, sur les devises, peut-être que nous assistons à un changement de rythme ici sur le dollar index. En tous les cas, tant qu'il tiendra les 100 points sur le dollar index, eh bien la tendance haussière de fonds qui, rappelons-le, est en place depuis 3-4 mois, pourrait reprendre ses droits à tout moment. Seule une clôture sous les 99,8-99,9 vendredi en fin de semaine changerait complètement ce scénario éventuel. Voilà, sur ce, je vous souhaite à tous une bonne après-midi, une bonne soirée, et j'espère vous retrouver demain matin à 10h tapante pour la matinale. Au revoir à tous.